A l'approche des Jeux Olympiques 2024 de Paris, le Comité international olympique a demandé aux fédérations sportives d'établir leurs propres critères. La Fédération française d'athlétisme a déjà à moitié tranché en autorisant l'athlète transgenre Alba Diouf à concourir jusqu'au niveau départemental. Julien Audoul, député du Rassemblement national, a déposé début juillet une proposition de loi pour faire concourir les sportifs dans la catégorie correspondant à leur sexe, figurant sur leur acte de naissance. Il faut éviter justement la disparition du sport féminin et son remplacement par une troisième voie qui s'appelle le sport transgenre mais qui est en fait la victoire des hommes. Le texte vise à préserver le sport féminin face à une pratique que l'élu assimile à une forme de dopage légalisé. Faut-il interdire les compétitions sportives aux personnes transgenres ? Qu'en pense la population ? Y a-t-il une différence d'opinion entre Paris et la province ? N'oubliez pas de vous abonner, partager et liker, c'est parti ! Est-ce que vous pensez que votre proposition de loi va dans le bon sens ? Je pense qu'elle va dans le bon sens puisqu'elle protège le sport féminin. En cela, c'est une proposition de loi que je qualifie de féministe puisqu'elle vise à la fois à assurer la crédibilité du sport féminin, des disciplines féminines, des performances féminines et à lutter contre une idéologie qui entend remplacer les femmes par des hommes, remplacer les sportifs par des sportifs et à fausser totalement les valeurs du sport, que sont l'équité, l'égalité des chances et le respect de l'adversaire. Est-ce que vous êtes pour l'égalité des chances dans le sport ? Oui, normalement, ça devrait déjà exister ça. Alors ça dépend de ce que ça veut dire l'égalité des chances dans le sport. L'égalité des chances, ça voudrait dire que les femmes concourent avec les femmes et les hommes avec les hommes, vous êtes d'accord ? Oui, oui, quand même, il ne faut pas... Moi, je pense que je suis plutôt d'accord, je pense que mixer les deux, ce n'est pas une bonne solution. Oui, effectivement, mais c'est un vaste débat. Tout le monde est logé à la même enseigne, sur ça, il n'y a pas de souci, que ce soit sur le foot féminin, sur le handball féminin, voire que même, des fois, tout ce qui est féminin est même mieux que certains sports sur le masculin. Oui, bien sûr, qu'il y ait une égalité, mais partout, quoi. Bon, oui, moi, ça ne me dérange pas, puis on le voit actuellement un petit peu sur certains sports. Ok, donc vous êtes pour que les femmes concourent avec les femmes et les hommes avec les hommes ? Pourquoi pas les femmes avec les hommes ? Ils pourraient tous courir dans la même, les uns contre les autres, non ? En fait, quand on regarde les capacités physiques de chaque genre, on voit quand même qu'il y a des différences, et qu'on n'a pas tous les mêmes capacités en fonction de notre genre. C'est vrai que dans certains cas, ce n'est pas toujours équitable. Des chances, oui, mais il faut être conscient qu'il y a certaines différences, d'un point de vue musculaire, osseuse, qui font qu'in fine, les résultats ne sont pas les mêmes. Il y a une différence, je pense, biologique, qui n'a rien à voir avec le genre, c'est vraiment purement biologique, je pense. Dans la plupart des cas, évidemment, il peut y avoir des exceptions. Si l'homme est avantagé, je ne trouve pas ça intéressant, quoi. Dans des combats de boxe, par exemple, une femme pourrait concourir contre un homme ? Les sports de combat, oui, c'est sûrement difficile de faire concourir des femmes contre des hommes. Un homme avec une femme, je pense que ce n'est pas pareil. Une femme avec une femme, oui, mais un homme avec une femme, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de chance. Les femmes peuvent concourir avec les hommes, c'est pareil. Ce n'est pas pareil, puisqu'ils sont désavantagés biologiquement. Vous voyez bien qu'un homme est plus fort qu'une femme ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. Justement, au niveau des chances, ce n'est pas équitable. Ça ne veut rien dire, une femme peut mettre aussi bien une raclée à un homme que vice-versa. Que ce soit des boxeuses, des nanas qui font de l'UFC, elles se battent aussi bien que des hommes. Moi qui regarde pas mal de sports de combat, il y a des nanas qui peuvent mettre des raclées à des bonhommes sans problème. Moi, je n'ai pas de doute. Je pense que tant qu'il y a une équité des capacités physiques, pourquoi pas ? Tant qu'il n'y a pas vraiment un écart flagrant d'un point de vue physique ? Ici, les femmes, elles se sont capables d'être en concurrence avec un homme, pourquoi pas ? Mais dans certains sports, je ne pense pas que la femme, elle est capable de gagner avec les hommes. Je n'ai plus le nom exact de ce type-là, mais qui est passé femme. C'est un homme, un ancien des Navy Seals, qui fait des sports de combat, notamment du MMA, et qui a déchiré toutes les femmes de sa catégorie. Donc non, avec ce n'est pas du terme, mais c'est une connerie. Et donc, pour les athlètes transgenres, comment on fait ? C'est-à-dire ? Un transgenre, c'est une femme qui transite vers l'homme et elle devient homme, ou le contraire ? Ça, ça me dérange. Ça, c'est l'égalité un petit peu, quoi. Oui, je n'ai pas d'avis sur les transgenres. Après, effectivement, dans le sport, c'est déjà les hommes avec les hommes et puis les femmes avec les femmes. Donc, il n'y a pas de nouveauté par rapport à ça. Ça dépend, parce que je pense qu'il y a les hormones qui jouent avec. Parce qu'ils doivent sûrement prendre des hormones en fonction des genres qu'ils veulent être. Et du coup, ça doit être plus compliqué, je pense. Je trouve que le transgenre, c'est un peu... Enfin, je veux dire, c'est à toutes les sauces, quoi. Je trouve ça un peu con. Vous avez un problème avec ça, non ? Moi ? Non. J'essaie juste de vous faire parler, monsieur. Oui, oui. Mais non, non, je n'ai rien contre. Je dis que seulement, c'est pas encore... Les gens ne sont pas encore ancrés avec ça. Ici, à Sence, par exemple, ça passe pas. Les transgenres ? Non. Parce que c'est une ville de conservateurs. On reste un autre petit truc et on ne bouge plus. Et alors, quelle est la solution ? Peut-être faire un championnat à part. Pour les personnes transgenres. Il faut mettre des catégories. Dans ce cas-là, il faudrait une catégorie transgenre. Parce que ce serait dommage que quelqu'un qui soit né avec une capacité physique d'homme concourt avec des femmes. Et que du coup, comme je dis, biologiquement, il soit avantagé. Les équipes mixtes, c'est très intéressant. Ça ne peut pas s'appliquer à tous les sports. Ça peut s'appliquer au sport collectif. Et ça, c'est intéressant. Mais les sports individuels, ça reste quand même assez compliqué. Si on veut faire des équipes mixtes et des équipes transgenres, ça, mais qui concourent à part. Enfin, ils n'ont rien à faire dans les pôles féminins ou masculins. Est-ce que vous pensez que les athlètes transgenres sont avantagés ? Si un homme de base devient femme et du coup, il concourt chez les femmes, il est peut-être avantagé ? Bah oui. Vous me posez des questions, honnêtement. Juste question difficile. Parce qu'il concourt avec les femmes, il a plus la puissance d'un homme que d'une femme. Ça serait désavantagé les femmes. Vous pensez que la femme transgenre aurait un avantage sur les femmes ? Oui, complètement. Je pense que sur certains sports, oui, on a pu le voir notamment dans le bodybuilding ou dans les épreuves de force. Après, elle a peut-être un avantage, oui, effectivement, parce qu'elle était homme avant. Non, si un homme devient une femme, avec ses gènes, il est homme. Ça veut dire qu'il peut gagner avec toutes les femmes. Et vous trouvez ça juste ? Pas du tout. Spécialement après, il faut en discuter. Il faut réguler ça pour ne pas qu'il y ait ce genre d'écart. Ce serait dommage que des femmes, qui soient nées femmes, avec ces capacités physiques-là qui sont propres, qu'elles soient désavantagées. Je trouve que ce n'est pas vraiment un sujet, en fait. Je pense que c'est plus au niveau des performances et de la force physique. Je ne dirais pas ça, non. Il faudrait le prouver. Il faudrait qu'il y ait une récurrence avec un athlète transgenre qui gagne tout, éventuellement voir. Mais franchement, je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je n'ai pas vu encore suffisamment de cas de figure où ça a pu s'observer. Vous avez entendu parler de Liatoma ? Non. Non. Alors, pas du tout, non. Pas du tout. Du tout. Non, pas du tout. Non, du tout. Alors, Liatoma est d'abord un homme qui était un nageur professionnel, qui était très très mal classé quand il nageait dans les compétitions masculines, et qui a remporté la médaille d'or. C'est un nageur américain qui a remporté la médaille d'or quand il a fait sa transition et quand il a concouru chez les femmes. Vous trouvez ça juste ? Il n'y a pas d'histoire de juste ou pas ? Peut-être qu'elle se sentait mieux dans sa peau ? Je ne sais pas trop quoi en penser parce que du coup, là, ça prouve peut-être que justement, elle a été plus avantagée dans le niveau des femmes et peut-être moins avantagée au niveau des hommes parce que je pense qu'elle a dû prendre des hormones qui font que peut-être ça l'a désavantagée par rapport aux hommes mais peut-être avantagée par rapport aux femmes. Elle a pris du classement, oui, mais après, ce que c'est lié à son talent ou ce que c'est lié à sa préparation, ça peut être plein d'autres choses. Je ne pense pas qu'on puisse faire de lois par rapport à ça. Vous trouvez ça juste ? Peut-être pas forcément. Non, je ne trouve pas ça juste par rapport aux autres femmes. On voit bien que c'est une aberration. Ça n'a aucun sens physique, sportif et même de compétition. Ça ne veut plus rien dire. C'est un manque de respect criant pour toutes ces championnes, toutes ces sportives qui ont fait des sacrifices, qui ont mené des belles carrières. Je ne pense pas que leur manodou aurait pu être championne de natation si elle avait concouru face à des hommes. En 2021, pour la première fois, il y a Laurel Hubard, une athlète transgenre qui a gagné une compétition en haltérophilie. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous cette première victoire en 2021 ? C'était déjà il y a deux ans. Ça symbolise le début de l'extinction du sport féminin. Il faut bien le dire. Personne ne voudrait évidemment concourir dans une discipline où on sait que l'adversaire est dopé, que ce dopage est légal et qu'on n'a aucune chance de gagner. Ça symbolise une ouverture d'esprit. Je pense que c'est bien de partir là-dessus. Après, pour le coup, je pense que c'est un sujet qu'il faut en discuter. Il faut débattre là-dessus et trouver des solutions pour que tout le monde ait leur chance de gagner une compétition. Tant mieux pour elle, mais on m'a encore remis en même point. C'est une question d'équité. Donc je pense qu'on devrait faire un championnat de compétition à part pour les personnes transgenres. Ici, ça va peut-être être un pas en avant pour eux, pour leur reconnaissance. Ici, le député, c'est Julien Oudoul, vous voyez qui c'est ? Du tout. Ce député, il a déposé une proposition de loi sur le fait qu'il faudrait que les hommes concourent avec les hommes et les femmes avec les femmes. Donc ça voudrait dire que ça exclut les transgenres. Vous en pensez quoi de cette proposition ? Ah ben non, je ne suis pas trop d'accord avec ça parce que c'est hyper compliqué, je pense. Parce que dans ce cas-là, non, franchement, je ne sais pas quoi dire, mais je ne suis pas sûre que ça ait une si bonne idée que ça. Après, c'est lui qui la propose, ce n'est pas moi. Je ne sais pas si elle sera acceptée ou pas. Oui, il n'a pas tort. Parce qu'après, c'est le bordel. Les femmes avec les hommes. Vous n'êtes pas d'accord avec la proposition de loi du député ? Non, 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 lui, il n'a qu'à s'occuper de... Malheureusement, c'est qu'aux prochaines élections présidentielles, c'est ce parti qui va arriver, qui est là déjà. Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Il faut l'équité dans le sport, donc si une personne née homme et devient femme et concourent avec les femmes, forcément, on va être à partager. Je ne suis pas pour créer une loi où vraiment c'est rigide et on ne peut pas faire autrement. En fait, il n'y a même pas à être d'accord. C'est un peu une sorte d'évidence. Les femmes sont des femmes, les hommes sont des hommes. On va laisser concourir dans les catégories respectives. Je pense que c'est un sujet... Le sport évolue. Je pense aussi la façon dont on gère les compétitions évolue. Ce n'était peut-être pas pareil il y a quelques années. Donc, autant en discuter et pas, je pense, être rigide sur quelque chose. En mode, ça ne va pas bouger. En fait, ça résume bien la politique actuelle. C'est qu'on se pose des questions qui n'ont pas lieu d'être. Je pense qu'il y a des problèmes plus importants, si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être la délinquance, peut-être la justice, peut-être les hôpitaux, la santé et l'éducation nationale. C'est quand même la pierre angulaire, justement, d'un État. C'est la santé, l'éducation et la justice. Après, le sport, c'est bien, mais c'est pour divertir les foules. Divertir les foules. Très bien, merci beaucoup.